Une barbe de prophète, la tête surmontée d'un fès, une gélaba noire, Messaliadj a consacré toute sa vie à lutter pour l'indépendance de son pays. Il est mort hier à l'âge de 76 ans dans sa propriété de Gouvieux dans l'Oise. Venu en France à l'âge de 20 ans, il commence à militer après la Grande Guerre. Fondateur de l'étoile nord-africaine en 1929, puis du Parti populaire algérien en 1937, ses campagnes pour l'émancipation algérienne lui valent de nombreuses années de prison et de mise en résidence surveillée. En 1946, il crée le MTLD, le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, mais peu à peu il s'oppose aux activistes du mouvement. La rupture est consommée en 1954 lorsque l'insurrection armée éclate en Algérie. Le MTLD fait place au FLN dirigé par Benbella et au MNA dirigé par Messaliadj. Une lutte sanglante s'engage alors entre les deux factions, l'UFLN en sort vainqueur et Messaliadj est écarté de tout pouvoir lorsque l'Algérie accède à l'indépendance en 1962. Messaliadj se retire alors dans sa propriété dans l'Oise et ne retournera jamais dans son pays dont il était le premier à réclamer l'indépendance.